Je suis en train d'écouter une émission sur France Culture sur les talibans en Afghanistan. Et on nous rappelle qu'en 96, quand les talibans ont pris le pouvoir, ils voulaient absolument gommer l'identité afghane etc. Or, à cette époque-là, Saturne était en phase équinoxiale. Par conséquent, en phase équinoxiale, c'est ce qui se passe. Il y a eu un processus d'évacuation du passé, de déracinement. Mais là, cette fois-ci, le retour des talibans se produit en phase solstitiale. Et par conséquent, pour l'instant, la démarche ne sera pas celle de 96. Et on le voit parce que tout simplement, ce n'est plus à l'ordre du jour, je peux dire, saturnien. Et toute politique a ces deux facettes. En phase équinoxiale, on veut dépasser le passé, dépasser la culture déjà ancienne. Et en phase solstitiale, on annonce à pouvoir la respecter et à s'y tenir. aussi bien, d'ailleurs, du côté des talibans que du côté de la population. Parce que je pense que lorsque les talibans sont arrivés en 96, la population était relativement dans une phase équinoxiale qui faisait qu'elle était assez d'accord pour tourner la page, en quelque sorte. donc, on voit bien l'application de notre schéma de 7 ans en 7 ans. C'est très simple à comprendre. Et il s'applique à peu près partout, en fait. Il y a des pays où on ne connaît pas exactement ce qui se passe, mais en fin de compte, si on prend par exemple 1981, c'est-à-dire 15 ans avant 96, et bien c'est l'arrivée de Mitterrand-Pouard, c'est l'idée d'un nouveau régime, etc. Donc tous les 15 ans, on a la même chanson, et même tous les 15 ans et tous les 30 ans, évidemment. Et au contraire, quand on va du 7 ans en 7 ans, on a des positions qui sont antagonistes. C'est-à-dire qu'on passe de l'équinoxe au solstice, ou du solstice à l'équinoxe. Voilà. Donc, en 89, on était en phase solstitiale, ce qui explique ce qui s'est passé dans les pays communistes, avec un retour du refoulé, avec un retour des territoires, des nations qui composaient le bloc communiste du pacte de Varsovie. Et actuellement, nous sommes à nouveau dans la phase solstitiale, et ça se manifeste dans différents pays. notamment, et c'est pas terminé, puisque nous avons encore 3 ans de phase solstitiale. Nous avons vu ce qui s'est passé avec le Brexit, notamment, qui incarnait justement cette phase solstitiale. Il y aura d'autres manifestations qui se manifesteront certainement à l'avenir. que, par exemple, les États-Unis se retirent de l'Afghanistan, c'est tout à fait solstitiale. Le solstice, c'est le retour, c'est le repli sur ses frontières. Alors que l'équinoxe, c'est l'aventure, c'est aller au loin, etc. Donc, c'est assez facile à comprendre, tout ça, finalement. ... ... ...